Sa voix ne vous est certainement pas inconnue, cela fait maintenant plus de 20 ans que Rob Harrison se lève chaque jour en pleine nuit pour accompagner le début de journée des auditeurs de Riviera Radio. Un média unique puisqu'il s'agit de la seule radio en langue anglaise sur Monaco et plus généralement sur toute la Côte d'Azur. Je me lève à 3h30 et je suis ici entre 4h30 et 5h15 le matin. Après ça se prend deux bonnes heures à préparer les missions, les infos, le business, le sport, les petites rubriques, le météo, etc. On fait les infos de la BBC toutes les heures, 7h, 8h, 9h. Après on a les infos locaux, ça veut dire les infos français et de la région, en anglais, tous les demi-heures, 7h30, 8h30. Après le sport international, le business international et après les petits trucs comme les divertissements, les blagues, les choses comme ça. C'est une émission du matin traditionnelle je peux dire. Je travaille à fond jusqu'à 10h et après je me repose un peu. La grille des programmes de Riviera Radio s'appuie donc sur un contenu éditorial varié. Au cours des cinq dernières années, la radio a enregistré un bond de plus 80% d'audience. L'avènement du web n'y est pas étranger. Tout va très bien pour nous. Nous poursuivons toujours notre développement après plus de 20 ans d'existence. Nous avons aujourd'hui plus d'auditeurs que jamais. Au départ, l'idée était de combler un manque dans la presse internationale. Car si vous ne parliez pas le français dans cette zone géographique, il était très difficile de savoir ce qu'il se passait. Et puis il y a eu l'arrivée de l'Internet, des satellites, des téléphones portables. Et cela a coïncidé avec un nouvel essor pour Radio Riviera. Nous avons une forte audience via notre site Internet. Vous pouvez nous écouter sur les iPhones, sur la plupart des produits Apple. Alors c'est bien sûr un espace de développement important pour nous dans le futur. Et cela va nous permettre de continuer à garder une très bonne qualité d'écoute pour nos auditeurs. Et pour poursuivre son développement hors zone Internet, Riviera Radio entend aussi mettre l'accent sur des émissions spéciales en extérieur lors de grands événements tels que le Grand Prix de Formule 1 ou tout prochainement le Monaco Yocho pour aller à la rencontre de ses auditeurs. Ils sont aujourd'hui 180 000.